salut tout le monde alors je reviens avec une petite vidéo parce qu'en rangeant ma chambre du moins en faisant du tri dans mes papiers j'ai trouvé un tas de feuilles un tas de papier et devinez ce que c'est vous voulez savoir ben tout simplement qu'au début de ma routine au début de mon aventure capillaire je faisais un tas de comparaisons une tonne de liste et plein de recherches donc pour commencer c'était ben pour la marque curls donc je comparais les sites belle et belle british carlis diouda le curlshop et paxco voilà ça donne des trucs comme ça c'était tous les produits que je voulais donc je mettais les prix je faisais mes listes etc et puis voili voilou et puis voilà donc bah ensuite il ya des trucs comme les marques kéraker que je voulais une liste donc je voulais lire cette liste c'est apogy kératine 2 minutes reconstructeur shampoing hydratant kéraker sans sulfate break th r v anti breakage sans sulfate de soft sheen carson olive oil replenishing conditioner qui est un de mes soins chouchous d'ailleurs que je ne quitterai pas même si par la suite ou même si j'ai décidé d'utiliser que des après shampoings etc sans silicone cas c'est le produit c'est le c'est le soin que je kiffe que mes cheveux adorent il hydrate en profondeur et répare bien le cheveux et puis voilà mes cheveux l'adore mes boucles france trinkage de ouf tellement ils sont hydratés bref un soin protéiné de shi kératine mist living carré de west living olive oil moisturizing air mayonaise les aessants silicone ne devait pas contenir ticone ticonol siloxane silane pour le soleil utiliser de l'huile de palme ou du beurre de coco donc voilà à peu près tout ce que j'écrivais tout ce que je pêchais par ci par là ensuite chez ensuite j'ai quelques recettes là de masques je voulais bah mystique scroll proud natural cons organic roots et c'est fantasia c'est d'acquérat force de la levure de bière du fort capille de l'âme là du maca opium care dark and lovely royal monsieur le plus plus là il n'y a rien on dirait que j'ai écrit chinois je sais même pas ça correspond à quoi ensuite des huiles végétales des huiles végétales huiles végétales l'huile de ricin 100 millilitres 5 euros l'huile de mascalamia de nigel de jojoba de chanvre d'avocat et d'argan pour les pouces je voulais du hélène neutre de la levure de bière pour les hydrolas c'était menthe poivrée romarin l'avant d'état et comme lui ah et je voulais aussi du bourrage de la bardane et de la pensée sauvage donc je faisais plein de trucs comme ça de dingue ah ça c'était mes soins après après l'essage c'était abrahamic alpitone de l'eau de coco tea tree oil ricin citron j'ai laissé poser 40 minutes ensuite j'ai fait un soin crème fraîche du lait de coco de la crème de coco et de l'huile de coco du citron de cuillère de miel de l'huile de carapate la pro vitamine b5 de la protéine de riz de l'eau de coco je l'ai déjà dit du héné neutre et du rasoul et j'ai laissé poser ça 1h20 ensuite j'ai mis du héné de l'eau de coco et de l'huile de coco et que j'ai laissé poser 30 minutes 30 un dimanche ensuite j'ai une petite ma première liste de 50 millilitres un mini fouet de la pro vitamine b5 de la protéine de soie de l'extrait de pampinous de ylang ylang complète et 3 de l'huile de jojoba de macadamia de monoï d'avocat de brocoli un hydrolat de ylang ylang tilleul romarin et du gel d'aloe vera voilà et puis là dans alors pour les vitamines qui sont bons pour les cheveux vous avez la b la vitamine b3 qui se trouve dans le thon le saumon fumé le poulet la levure de bière les bananes les avocats les pommes de terre les champignons et les petits pois la vitamine b5 vous trouvez ça dans le jaune d'oeuf la dinde la levure de bière la gelée royale les champignons les lentilles et le soja la b6 de la caratine vous retrouvez ça dans la levure de bière le harang le saumon des kiwis des pommes de terre la banane les lentilles des huit qui stimule le coeur chevelu et la blablabla le coeur chevelu et la pousse bref vous trouvez ça dans jeanne d'oeuf le poulet le champignon les choux fleurs les lentilles la caratrine vous trouvez ça dans les crevettes les oeufs les saumons les lentilles le poulet enfin bref voilà plein de conneries comme ça ecstasy curl 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 j'étais à fond dans le curl mais comme beaucoup j'ai très 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 j'ai été très déçu par cette marque en fait voilà avant c'était lisse c'était ça c'était plein de paquets à gauche à droite plein de recettes partout et puis ben au final après 15 mois de d'aventures capillaires tout ça j'en ai plus besoin parce que voilà maintenant il ya des produits qui me vont à merveille que je kiffe et puis moi les huiles tout ça c'est fini ça va être fini je vais peut-être acheter genre de l'huile de coco ou de l'huile de riz fin mais c'est tout après le reste les poudres du rasoul après le reste voilà j'ai plus trop envie de me fatiguer or qu'il ya des après shampoings comme 13me natural big up à toi à vous qui me les avez rapporté parce que vous êtes 3 donc là j'en ai récupéré un de 13me natural hier mais les deux autres arrivent à très bientôt donc voilà donc je kiffe très mes natureaux natural donc la F ensuite je kiffe le living de herveda whip and cream comme ça mon shampoing c'est toujours du savon noir et puis ben après mes produits chouchous ben c'est la marque chez hamster voilà pour moi ma routine c'est ça c'est ça j'ai fait cette vidéo ici parce que c'était histoire de c'était parce que pour pas vous mélanger vraiment voilà mes cheveux même et l'histoire de mes cheveux enfin bref je sais pas ces conneries que j'accorde bref donc voilà sinon qu'est ce que je peux vous raconter d'autres oui donc au début au début de mon aventure j'étais posé accroché accro à youtube et devant mon pc tout ça parce que je regardais toutes les vidéos en anglais en français en irlandais toutes les langues je regardais tout toute la nuit toute la journée je passais la vie à regarder des vidéos en plus quand j'ai fait mon big shop je travaillais pas donc je faisais des soins à h24 et puis je suis devenu accro de dingue et là ben cette année je suis partie en vacances comme vous le savez toutes et pendant ce mois j'ai juste fait 5 shampoings comme je vous l'ai dit pas plus et sinon toute la journée je laissais poser le 13 mai natura sur mes cheveux ou l'après shampoing que j'avais acheté là bas à l'aloe vera aussi je le mettais je rassais je lavais plus mes cheveux avec l'autre après shampoing qui était très nourrissant et hydratant et le 13 mai vu qu'il a été archi sec donc voilà sinon ben c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur mon aventure et puis voilà donc comme je vous disais non en fait c'est pas tout oui donc comme je suis revenue du bled qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai acheté ben en fait depuis que je suis revenue j'ai juste acheté le air veda et j'ai écoulé mon stock de produits d'ailleurs j'ai été j'ai été comment dire j'avais plus d'après shampoing je l'ai terminé ben hier quand j'ai été récupérer l'autre après shampoing quand j'ai fait mon enchantement après shampoing après shampoing bref et j'ai terminé tous mes après shampoing à part ben il me reste mon soin profond donc de ors mais je l'utilise vraiment quand mes cheveux sont très 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 secs quand je suis revenue du bled c'est le premier soin que j'ai fait aussi pareil donc voilà donc là bas j'avais les cheveux super secs donc je faisais pas de soin parce que en fait le truc c'est que là bas l'eau je sais pas mes cheveux n'aimaient pas l'air ni l'eau de là bas donc ils étaient très secs et et les bons produits que j'avais apporté ben même là bas ça ça faisait rien du tout donc là je suis revenue et puis ben mes cheveux réapprécient ces produits et ils sont très très bien hydratés ils se portent super bien donc voilà voilà cette vidéo est un peu très longue je suis vraiment désolée je pensais pas qu'elle allait être si longue jusqu'à j'ai mal là tellement j'ai parlé là enfin bref voilà c'est tout pour aujourd'hui c'était un gros blabla c'est un fouille mais bon vous avez l'habitude c'est l'idée je vous fais plein de bisous et puis ben c'est pas fini en fait là sur mes cheveux comme vous pouvez le voir ils sont en pagaille parce que j'ai mis de la chantilly de carité j'ai fait une chantilly donc je le laissais poser tout à l'heure j'irai faire un shampoing redémêler mes cheveux et je mettrai des big woody donc voilà bon samedi bon week-end à vous moi je suis en vacances indéterminé et puis ben je vous fais plein de bisous bye à bientôt